A l'origine de ce projet, je me suis posé la question, une simple question en fait, pourquoi est-ce que Don Alfonso, dans Cosi Fan Tutti, est l'homme amer, triste qu'il est, le personnage qu'on connaît depuis des siècles, qu'on a entendu ce chef-d'oeuvre. Et je voulais trouver une manière de répondre à cette question. J'ai demandé à Nicolas Bacri, un grand compositeur que je connaissais déjà, d'écrire une musique qui pourrait devenir une sorte de prélude, une sorte de révérie contemporaine sur les questions posées par cette histoire très énigmatique. Et qui mieux a demandé d'écrire un texte sur cet opéra, ce livret, que Éric Emmanuel Schmitt, un grand écrivain, quelqu'un qui a beaucoup de grâce et beaucoup de musique dans ses textes déjà, et qui est grand amateur de Mozart, de tout ce que Mozart peut porter, et encore un grand amateur et quelqu'un qui respecte beaucoup le langage de Lorenzo da Ponte, bien sûr le livrettiste avec lequel Mozart a travaillé. ... 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 mais aussi avec des très très jeunes, très jeunes scolaires, des jeunes avec lesquels on travaille régulièrement. Ça veut dire depuis huit ans de résidence ici dans ce théâtre, on a travaillé avec les jeunes étudiants des écoles autour de Saint-Quentin. Cette fois-ci, on a choisi deux écoles à Trappes et là, on trouve des jeunes qui ont toute leur énergie et tout leur culot sur scène. Et pendant des mois et des mois, ils ont travaillé cette partition qui a été écrite pour eux, pour qu'ils puissent le chanter sur la scène avec nous à Saint-Quentin. Pour les enfants, c'est une expérience formidable. L'ouverture sur le beau et l'esthétique, c'est inespéré pour eux et ça leur fait découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas, forcément. Mandela disait « c'est impossible jusqu'au moment où cela devient possible quand on le fait » et c'est une parole très vraie pour ces enfants-là. C'est une aventure qui dégage beaucoup. Personnellement, pour moi, c'est un des plus beaux moments musicals que j'ai jamais vécu de ma vie. Parce qu'en même temps que je réponds à un désir musical, je réunis tous les aspects d'Opera Foco, c'est-à-dire les jeunes talents, cette fois-ci entre les âges de 18 et 26 ans, de travailler avec des scolaires pour leur montrer la beauté et la nécessité de faire la musique, et aussi l'orchestre avec les instruments d'époque, qui ont une compréhension pour la façon de jouer, de jouer avec les chanteurs. C'est tout réuni à la fois pour faire quelque chose, mis en scène par Jean-Yves Ruff, qui est un grand collègue et quelqu'un qui s'est tellement bien travaillé avec les artistes, les chanteurs et aussi les très très jeunes. Alors on a un projet qui est généreux. C'est un projet où tout le monde le fait ensemble, et le résultat c'est vraiment un projet d'amour. Et ça c'est l'Opera, c'est un projet d'amour. C'est l'Opera, c'est un projet d'amour. C'est l'Opera, c'est un projet d'amour.